Comme à mon habitude, petit café de Fitzcafé le matin. Si vous ne connaissez pas Fitzcafé, si tu n'as jamais bu, il faut vraiment que t'asseilles ça. C'est le café le plus extraordinaire qui existe sur la Terre. On a plusieurs sortes de variétés, dont le Hangover, le Overdose, le Verdi, le Volare, on a du Kenya AA, on a du Décart. Tu peux tout commander ça au www.fitcafé.ca ou tout simplement. Avec tes commandes, quand tu viens chercher tes commandes. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur ça vaut-tu la peine de brasser? Est-ce qu'on économise en brassant ou c'est vraiment une activité qu'on va faire pour se divertir et avoir un bon breuvage à boire tout de suite par la suite? Par la suite, on s'entend, on va attendre trois semaines environ avant de pouvoir déguster notre petite bière qu'on va avoir fabriquée. Alors, avec les années, il y a une question qui revient souvent, souvent, souvent et que je répondais sans trop avoir fait de recherches. Puis, je trouvais que c'était un bon sujet pour recommencer à faire des vidéos, vous expliquer comment brasser de la bière, des nouvelles techniques ou des plus vieilles techniques ou des choses qui étaient un petit peu moins claires comme les kegs. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur, c'est-tu économique de faire sa bière maison? Est-ce que ça vaut la peine financièrement? Sous-titrage Société Radio-Canada Je me suis posé cette question-là dernièrement parce que beaucoup, 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 beaucoup de choses ont augmenté. Le taux d'intérêt des maisons, le gaz, le panier d'épicerie, le linge et toutes les activités qui sont reliées. Les restaurants ont augmenté, les bars ont augmenté. Alors, je me posais la question, ça vaut-tu la peine de commencer à brasser malgré l'inflation qu'on a présentement? Même votre bière à l'épicerie a augmenté, puis si je ne me trompe pas, il y a encore une petite augmentation qui est prévue pour les derniers, pour les prochains mois. Ce qui fait en sorte que les grands brasseurs disent « Non, non, il faut arrêter d'augmenter parce que le monde va moins consommer. » Ceci dit, pour l'exercice présentement de savoir si ça vaut la peine de brasser sa bière à la maison ou non, j'ai décidé de tout mettre les prix au litre. Alors, on va commencer avec, si on va à l'épicerie ou au dépannage, chercher une caisse de bière au litre, est-ce que ça vaut la peine? Pour les grandes brasseries commerciales, les grands industriels, on va se trouver un prix entre 3,70 et 7 $ le litre. Ça, c'est la moyenne qu'on va avoir pour une bière commerciale, tout dépendant de ce que vous aimez. Encore à l'épicerie, si on va faire notre épicerie, puis on dit qu'on va se prendre la bière de microbrasserie, le prix au litre va varier de 8,50 à 10, 11 $ le litre pour une bière de microbrasserie en épicerie, qui est souvent des bières à plus grand volume, que c'est des microbrasseries qui ont des grands volumes qui sont capables de fournir pour ce type de commerce. Par la suite, je me suis posé la question, si je vais dans un magasin spécialisé, ça coule à flot, ici on a la bière à boire, vous en avez probablement, aux alentours de chez vous aussi, des petites places qu'on peut acheter sa bière, présentement, beaucoup de monde parle de petites frettes qui font partie aussi des bières un petit peu plus spécialisées. On va retrouver nos bières au prix du litre, encore une fois, à 8,50 à 14,50 le litre. Ça fait que tout dépendant. Puis on n'est pas allé dans les gros extrêmes de double New England IPA ou double IPA extra houblonnées ou mise en barrique pendant 25 ans avec des fûts au bourbon, au porto. Non, non, non. On a resté dans la moyenne des bières communes que le monde va acheter. Oui, tu peux acheter une bière, une fois de temps en temps un petit peu plus spéciale, mais je pense que même si tu brasses ta bière, ça ne rentre pas dans l'équation. Tu vas vouloir quand même l'acheter. Si on brasse à la maison, avec la matière première, combien que ça coûte de matière première pour le même nombre, pour le 1 litre, ça va varier entre 1,35 à 3,70 le litre de bière. Là, on passe d'une petite blonnelle bien simple à 1,35, qui est super bonne, super bien balancée, à une NIPA qui se retrouve sur notre site Internet, la New England IPA, qui est sur le site du brasseur. Alors, ça va être 3,70 le litre que ça va vous coûter, contrairement à 14,36 si vous achetez la même bière dans un magasin spécialisé. Si on regarde les prix juste comme ça, tu vas me dire, « Hey, je commence à brasser demain matin, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. » Puis oui, tu as raison, si tu as de l'équipement, si tu peux brasser avec quelqu'un, oui, ça vaut vraiment le coup parce que tu vas sauver plus que deux fois si tu achètes de la bière commerciale puis tu vas sauver plus que quatre fois si tu achètes de la bière des microbrasseries et même encore de plus en plus, si tu regardes les chiffres que je viens de vous donner, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Bon, ceci dit, si tu n'as pas d'équipement, ça vaut-tu encore la peine de brasser à la maison? Est-ce que le coût est trop dispendieux pour la quantité d'argent que tu vas économiser? En moyenne, un bon équipement de brassage. Là, on est allé dans un équipement le plus vendu sur le marché présentement, celui qui est le plus commun. Un, on va faire du 23 litres avec, fait qu'on va le calculer sur le 23 litres et on va aussi avoir les fermentations de base dans des chaudières. Il va falloir tu mettre ta pièce à 20 degrés ou 18, 19, 20 degrés environ, une pièce un petit peu plus fraîche que tu as dans ta maison ou dans ton appartement. Le coût en moyen pour un tel système ne pas en spécial rien, c'est environ 1700 $. Ça veut dire que si tu bois de la bière de micro-brasserie, si tu bois de la bière commerciale, ça va te prendre environ 20 brasses pour rentabiliser ton équipement. À partir de la 20e brasse, l'équipement est payé, on n'en parle plus, c'est fait, fait que tu peux commencer à économiser des sous en brassant ta bière. Si tu bois de la bière de micro-brasserie, fait que tu es un amateur déjà de bonne bière, de bière plus goûteuse, tu connais un peu plus tes goûts, après le 9e brassin, tu vas avoir économisé, fait que tu vas commencer à rentabiliser ton équipement si tu ne vas pas acheter d'autres choses. En moyenne, un brasseur maison va brasser aux deux semaines, ce qui se trouve va être environ 26 fois par année. Il y a du monde qui va brasser plus, il y a du monde qui va brasser moins, mais avec l'expérience que j'ai avec la boutique, ça fait maintenant 5 ans et quelque chose qu'on est ouvert, qu'il y a pratiquement 6, on s'est rendu compte que la moyenne des brasseurs maison, c'est aux deux semaines. Ça veut dire que si tu brasses aux deux semaines, tu vas brasser 26 fois dans ton année, tu as vraiment rentabilisé ton équipement dans la première année. Ça veut dire que tu vas maximiser ton équipement maximum après la 2e année de l'achat. Et si on parle dans la 2e année, l'année prochaine, ce n'est pas parti pour redescendre les prix, c'est parti pour continuer à monter de plus en plus. Comme je vous disais, les grandes brasseries vont être obligées d'augmenter leur prix minimum permis par la loi de la bière qui va vous faire en sorte que vous allez vraiment, vraiment, vraiment avoir une différence dans votre panier d'épicerie si vous achetez de la bière. Et la micro-brasserie aussi va suivre, va augmenter les prix. Alors, oui, après 2 ans, vous allez encore plus économiser. Là, tu vas me dire, OK, c'est bien beau, Fitz, j'économise de l'argent. Comment que je fais? Comment de temps ça prend? Blablabli, blablabla, tu m'as convaincu, je veux brasser ma bière maison. Avec le Grandfather, ce qui est pratique, c'est que cette machine-là a un tout-en-un, c'est tout est compris. Alors, tu as juste à prendre l'application et tu suis les instructions. Si tu n'as jamais fait de bière à la maison, tu ajoutes une recette sur le brasseur, peu importe laquelle, tu pars avec ton sac de grains, tes houblons et tu suis la marche à suivre dans l'application et tout va se faire pratiquement seul. Tu as juste à lire le nombre de quantités d'eau qu'il faut rajouter, le nombre de houblons qu'on les mette, faire ton spudge. De toute façon, j'ai plein de vidéos qui l'expliquent comment brasser de la bière avec le Grandfather. Si tu me dis, présentement, on est un petit peu serré à la maison avec les taux d'intérêt, le panneau d'épicerie, on vient de s'acheter un véhicule un peu neuf ou on a acheté un usager parce qu'il est un petit peu moins cher, on a d'autres options pour toi. Il y a le Grandfather, le S40, qui est vraiment moins dispendieux. On parle environ de 700 $ plus l'application d'équipement de base. Puis là, tu vas pouvoir faire 40 litres. Oui, il te faut une place 220 volts, soit ta prise de sécheuse, soit ton four. C'est un petit peu plus complexe, mais tu as la possibilité quand même de pouvoir brasser chez toi avec peu de coups. Pourquoi je recommande une machine tout en un? Premièrement, beaucoup, beaucoup de monde me disent « Ah, j'ai pas grand place pour brasser. » Avec une machine tout en un, tu vas brasser dans ta cuisine ou tu vas brasser dehors ou dans ton sous-sol. Puis, un coup, tu as fini, tu remets tout dans ton machine tout en un et ça prend l'espace d'un demi-garderon. La fermentation, c'est des chaudières. Fait que tu peux les appeler une par-dessus l'autre. Si tu en as une, deux ou trois, tu as juste à les appeler et elles vont prendre moins de place. Comme ça, tu vas économiser dans ton espace si tu as moins d'espace pour brasser. Deuxième chose, c'est que la machine tout en un va t'empêcher de faire des erreurs de base et elle va t'expliquer le nombre d'eau à mettre automatiquement. Elle va avoir des compteurs dessus. Tu vas avoir des alarmes qui vont être Bluetooth sur ton téléphone, sur ton iPad, sur ta montre intelligente. Fait que ça va te permettre de faire d'autres choses pendant que tu vas brasser. Fait que tu n'auras pas l'impression de travailler pour faire ta bière. Il y a l'autre méthode aussi qui dit pendant ces quatre heures-là, je me prends ça relax puis je me parle avec mes amis. Fait que ça fait une activité aussi à faire avec ses amis. Ça fait une activité aussi à faire aux deux semaines. Alors, au lieu de dépenser d'aller dans un restaurant, dans une microbrasserie, d'aller voir un vidéo, d'aller voir un film au cinéma ou peu importe, tu brasses ta bière. Ça fait une activité plus de la bière qui va te revenir moins cher, ce qui te va sauver encore un petit peu plus de sous. Fait que oui, ça vaut vraiment la peine. C'est pas très long brasser. On parle de 4 à 6 heures dans une journée de 24. C'est quand même relativement court. Au brasseur ici, on va préparer tes ingrédients. Fait que tu n'auras pas rien à stocker chez toi. Tu ne vas pas avoir à moudre parce qu'on va le moudre pour toi ici. Les houblons, la même chose. Tu vas partir avec tes houblons, tu vas les mettre dedans. Tout va arriver pour que tu aies le moins de dépenses à garder chez toi, le moins possible parce que le grain, il y a des dates d'appréhension dessus. Alors, si ton grain est rendu trop vieux, tu as un risque d'avoir des bébides, de l'humidité qui rentre à l'intérieur ou peu importe. Fait que c'est pour ça qu'ici au brasseur, on a décidé de vous vendre votre recette directe. Si tu me dis j'ai la place puis je brasse assez souvent, tu peux acheter en grosse quantité, ça nous fait plaisir. Il n'y a aucun problème. En conclusion, pour dire que ça vaut-tu la peine de brasser sa bière maison, je te dirais que oui parce que même si tu bois de la bière commerciale de grande brasserie, tu vas quand même sauver relativement beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent en plus de faire quelque chose qui est encore 100 fois meilleur parce qu'on va se le dire, quand on fait notre bière maison, on trouve que c'est la meilleure bière qui existe sur le marché. Pourquoi? Parce qu'avec les années, vous allez être capable de la mettre à votre sauce. Un petit peu plus houblonnée, un peu moins houblonnée, plus maltée, plus chocolat, moins chocolat, plus tous les grains, toutes les spécifications vont vous permettre de faire la bière que vous voulez, que vous aimez. Si tu aimes les bières aux petits fruits, un exemple, tu veux te faire une blanche à la framboise et tu en trouves plus ou moins, tu dirais, moi j'aimerais ça un petit peu plus de framboise dedans, dans ta prochaine batch, tu as juste à mettre un petit peu plus de framboise et elle va être vraiment personnalisée à ton goût à toi. En plus d'économiser, tu vas avoir encore la meilleure bière, qu'est-ce qui est vraiment, vraiment, vraiment fantastique là-dedans. Si vous voulez continuer à que je vous donne des tutoriels, que je vous explique comment brasser de la bière, que je vous renseigne sur le brassage maison, présentement, on a réduit un petit peu les vidéos qu'on a faites sur notre chaîne YouTube par manque de temps et non par manque de vouloir. Ça fait quelque chose d'un petit peu avec le bar qu'on a ouvert, la microbrasserie qu'on a ouverte, le manque de personnel du côté du brasseur, le manque de personnel du côté du bar. Ça fait en sorte qu'on a un petit peu moins de temps pour faire des vidéos, mais j'ai vraiment le goût de continuer à vous montrer, à vous expliquer et à vous faire partager ma passion qui est de faire la bière maison. La meilleure manière de m'encourager à vous encourager, c'est vraiment de venir chercher votre matière première ici, de payer un petit peu les frais de transport qui est relié si vous êtes un petit peu plus loin, si vous êtes dans le bout de Québec, Sherbrooke, ou que vous ne voulez pas vous déplacer. Faites la petite demi-heure de route pour venir chercher vos matériels ici, vos équipements ici. C'est la façon dont je vis, c'est la façon dont on peut faire plus de vidéos parce que plus qu'on a de monde ici, plus qu'on va avoir des sous pour pouvoir engager d'autres personnes. Ça va vous permettre de me mettre plus de temps à travailler sur un projet vraiment spécial pour le brasseur qui va libérer énormément de temps. Alors, c'est tout pour la petite vidéo. J'espère que t'as apprécié. Si c'est le cas, fais mon recevoir, partage en grand nombre. Oublie pas de t'abonner, la petite cloche pour rien manquer avec ce que je fais à l'avenir. Puis, on se voit dans une prochaine vidéo, les amis. Ciao! J'oubliais, dans pas long, on va avoir le Patreon. Je travaille là-dessus présentement. Fait qu'on va débloquer des nouvelles sortes de vidéos pour le monde qui s'abonne à notre chaîne Patreon. Ça va permettre de faire des vidéos un petit peu plus poussées, des brasses un petit peu plus techniques et vous expliquer de plus en plus de choses. Ça va être un vidéo par mois pour le monde qui s'abonner à nos Patreons. Puis, on va avoir plusieurs formules. Fait que si tu veux m'encourager à continuer à t'expliquer, ça va être une belle formule. Merci! Ciao!